Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment faire pour mettre un niveau serveur admin enregistré à une personne qui se connecte à votre serveur TeamSpeak. Pour ce faire vous allez démarrer TeamSpeak, donc je suis toujours sur un TeamSpeak de chez VeryGames que je loue, je me connecte et actuellement je suis tout seul. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai créé une autre personne, comme vous pouvez voir cette autre personne au niveau de groupe invité, donc j'ai plusieurs solutions. Je fais un clic droit, comme vous pouvez le voir je peux le poquer, je peux déposer une plainte, je peux changer le volume de sa voix, enfin tout ça je l'aborderai une prochaine fois. Maintenant je vais surtout définir son niveau en tant que membre. Actuellement comme vous pouvez le voir il est guest, donc cette personne là est guest, elle est invitée. J'ai la possibilité de la passer en normal et là maintenant si je regarde, groupe serveur normal. Ici, si je retourne ici, j'ai aussi la possibilité de le passer en serveur admin. Ici, comme vous pouvez le voir actuellement, définir un groupe de canal, donc là, ici je vais le mettre en voice, mais je peux très bien le laisser en normal, j'aurais pu très bien le laisser en temporaire, c'est pas grave. Le plus important c'était surtout de le passer en définir groupe de serveur. Donc là je suis en normal, mais j'ai la possibilité aussi de le passer en serveur admin. Attention, quelqu'un que vous passez en serveur admin, il a tous les droits, il faut faire super attention. Donc une personne à qui vous donnez les droits serveur admin, il pourra tout faire. Donc pour passer en serveur admin, rien de plus simple, je clique là, et la personne passe en serveur admin. Voilà, après j'ai la possibilité de décocher, voilà. Et ici, j'ai aussi la possibilité, si je vous regardez bien, de redécocher, et la personne, elle repasse en tant qu'invité. Là vous voyez, là elle est en invité, en termes de voix, elle est en voice, donc là, je repasse en guest, voilà, et elle repasse en guest. C'est-à-dire que, hormis l'administrateur master, les personnes, on peut les repasser en tous les niveaux. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez voir, définir, là, serveur admin, là, je vais passer de serveur admin à simple utilisateur. Voilà. Je pense que là, on a vu les choses les plus importantes. Dans un prochain tutoriel, je vous expliquerai comment se servir de toutes ces choses-là, et on rentrera plus dans les détails. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le forum, j'y répondrai le plus rapidement possible. Bon travail, bon surf, et bonne bidouille !